Générique Alors merci à Sophie Cluzel, que par ailleurs je connais assez bien pour avoir un petit peu travaillé avec elle. Vous savez qu'elle était présidente de la FNASEP, qui est une fédération d'associations de parents pour la scolarisation des enfants en situation de handicap. C'est une des personnes au gouvernement qui est venue, donc appelée au titre de la société civile, et qui a été à l'origine entre autres de la création des AVS il y a quelques années. Elle a beaucoup suivi la loi de 2005 et sa mise en place, et on la remercie d'avoir reconnu notre programme comme participant aux grandes priorités que je vais avoir l'occasion de vous exposer très brièvement. Sachant qu'il y a maintenant un nouveau site pour ce secrétariat d'État, qui est sociopolitiquement drôlement important, directement attaché au Premier ministre. Et vous avez compris le fait que ce secrétariat d'État chargé des personnes handicapées ne soit pas attaché au ministère de la Santé. Mais c'est interministériel. Il y a l'éducation, il y a les affaires sociales, il y a la santé, etc. C'est particulièrement important comme mouvement. Et quand on parle d'autisme, on est amené à penser tous ces éléments, parce que politiquement, c'est particulièrement important, puisque Sophie Cluzel va être une des personnes pilotes, bien entendu, du quatrième plan autisme. Et j'ai fait une captation d'écran du site où il y a aujourd'hui un accès à, sur le site du secrétariat d'État auprès du Premier ministre de la Santé des personnes handicapées, des informations sur l'autisme avec définition, fonctionnement, différentes formes d'autisme, consultations, etc., démarches. C'est accessible, bien entendu, pour tous les citoyens. Et vous avez, entre autres, une indication très forte, la boussole que s'est donnée ce secrétariat d'État, partir des besoins individuels et de l'expertise des personnes en situation de handicap, ainsi que de leurs proches, pour bâtir des solutions collectives. Et ça, cette idée de partir des besoins individuels place, bien entendu, au-delà de ce guide d'évaluation dont vous avez entendu parler, le Géva pour les personnes en situation de handicap, dans lequel il y a le volet psychologique. C'est le premier texte de loi qui, en 2008, par décret, mentionne la place des informations psychologiques dans une évaluation. Premier texte de loi qui, quelque part, officialise quasiment nos actes professionnels et ce que nous pouvons apporter. Et ils ajoutent dans ce texte, ici, non l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne part pas du collectif, on part des besoins individuels. Et là, les psychologues sont clairement impliqués, puisque nous sommes, bien entendu, dans cette fonction d'évaluation individuelle, un point d'appui extrêmement fort, notamment pour les équipes pluridisciplinaires et les CDAPH. Décloisonné et simplifié. Alors ça, on sera tout à fait tous d'accord pour cette simplification administrative qui est, concernant le champ du handicap, absolument terrible. C'est un millefeuille administratif qui est très, très compliqué. Et puis, dans le lancement de cette concertation relative au quatrième plan autisme, en juillet 2007, qui s'est déroulé au palais présidentiel de l'Élysée, mieux comprendre, mieux diagnostiquer, mieux accompagner. Et donc, là encore, notre idée, c'est d'accompagner les psychologues de l'enfance autour de ces grands projets. Avec cinq axes de travail, si on passe du troisième plan au quatrième plan, l'inclusion scolaire des enfants et jeunes avec autisme, l'inclusion sociale et le plein exercice de la citoyenneté, l'appui aux familles et la réponse à ses besoins, considérant, bien entendu, la famille comme ayant aussi une expertise propre à mieux prendre en compte dans les évaluations des besoins de la personne avec troubles autistiques, la recherche, l'innovation, l'enseignement universitaire, et la qualité des interventions, la formation des professionnels et l'accompagnement au changement. Et donc, là aussi, cet axe de travail, on souhaite s'y inscrire, que les psychologues de l'enfance et de l'adolescence soient mentionnés en tant que tels, comme professionnels, qui peuvent apporter leur concours. C'est dans ce sens que je vais vous amener quelques informations ou quelques pistes de travail. Alors voilà encore une captation d'écran du secrétariat d'État. Par exemple, comment se passe un diagnostic ? Et puis, j'ai souligné le fait que tout médecin peut poser un diagnostic d'autisme en s'appuyant sur une équipe plurisciplinaire, donc qu'elle soit institutionnelle, qu'elle soit organisée, dans le secteur, par exemple, médico-social, dans le secteur du sanitaire, mais éventuellement aussi dans le secteur du libéral. Donc, à condition aussi que ce bilan fonctionnel détaillé soit conforme aux recommandations de manes pratiques professionnelles, telles que l'HAS et l'ANESM les ont développées, et en coopération avec les familles. Vous aurez toujours là la question de la présence familiale, qui sera toujours très forte, et notamment en ce qui concerne l'autisme, c'est particulièrement important. Donc, trois grandes démarches. D'abord, l'identification de l'autisme avec le diagnostic nosologique. La description du fonctionnement de la personne avec autisme, c'est le diagnostic fonctionnel, et très clairement, nous nous situons, nous, dans cette approche diagnostique fonctionnelle. Notre modèle psychologique, c'est celui de la dimension, c'est le modèle dimensionnel et fonctionnel. C'est moins le modèle structurel ou catégoriel qui est plutôt du registre du médical ou du psychiatrique. Nous avons des expertises du côté du modèle dimensionnel, c'est-à-dire comment l'enfant pense, quels sont ses processus, qu'est-ce qui se passe dans le fond. Et on sait bien que l'examen psychologique est particulièrement long, il doit être rigoureux, il doit être approfondi, pour mettre en évidence ses dimensions et ses fonctions. Et puis, bien sûr, la recherche des troubles associés à l'autisme dans le diagnostic différentiel, c'est particulièrement important. Alors, rappeler que le diagnostic nosologique ne suffit pas, c'est mentionné dans cette approche du diagnostic fonctionnel, il ne s'agit pas de dire qu'un enfant, il a des troubles de type autistique, et on dira moins TED aujourd'hui que TSA, dans le langage, j'allais dire, contemporain, puisque tout change. Il doit être complété par un bilan dit fonctionnel, et dans ce bilan dit fonctionnel, est clairement mentionné l'examen psychologique pratiqué par un psychologue, il a pour objectif d'évaluer la sévérité des troubles, de décrire les caractéristiques de comportement et de développement de la personne, interaction, communication, attention, concentration, langage. Il permet aussi d'évaluer les niveaux de développement cognitif, émotionnel et d'adaptation de la personne. Alors, ce qui va se poser pour nous, psychologues, c'est en fonction de notre niveau d'accueil des familles. Est-ce qu'on se situe au niveau 1 ? Niveau 1, c'est les psychologues des services publics, sont les psychologues du libéral, c'est-à-dire la première consultation, en première intention. Après, on peut se situer éventuellement au niveau 2, qui est un niveau intermédiaire déjà assez spécialisé dans la proie diagnostique différentielle. Et dans le troisième niveau, ce sont les centres spécialisés, comme les CRA, que vous connaissez bien, les centres de référence, etc., ou les centres hospitaliers. Et donc, je vais m'intéresser avec vous aujourd'hui là dans cette question du niveau 1, où on se rend compte qu'effectivement, les psychologues qui sont souvent consultés, qui sont souvent le premier professionnel, deux familles sur trois rencontrent un premier professionnel en dehors du médecin de famille ou du pédiatre, c'est un psychologue. Et que cette question du niveau 1, elle est absolument centrale aujourd'hui pour permettre de répondre, notamment aux approches diagnostiques plus précoces, puisque toutes les études montrent que c'est souvent tardif. C'est lié au retard de consultation, c'est lié au délai de consultation, c'est lié à beaucoup de situations d'engorgement et d'embolisation de nos services de consultation. Et la question du niveau 1 est particulièrement sensible. Alors, on avait déjà des recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic de l'autisme. Je m'excuse pour ceux qui sont très loin, c'est une mauvaise captation d'écran, mais mentionnaient déjà en 2005 la HAS et la FFP, la Fédération française de psychiatrie, le fait qu'il était indispensable de déterminer le profil intellectuel et socio-adaptatif, les tests non spécifiques à l'autisme, donc dans un premier temps, pour mesurer le niveau de fonctionnement, on parle du Brunel-Essine, Wexler, Kaufmann, etc., l'échelle de Vineland, qui était évoquée, qui permettait d'apprécier les capacités socio-adaptatives, mais aussi le fonctionnement global, notamment sur les estimations de capacités en situation ordinaire, toutes ces échelles. Et puis, était mentionné le PEP-R, à cette époque, pour la description du comportement et des compétences développementales dans différentes situations. Et on ajoutait qu'une, pour ces recommandations, une évaluation neuropsychologique peut être utile en complément. C'était en juin 2005. Depuis, en mars 2012, l'ANESM et l'AHAS ont développé ce que vous connaissez, qui sont les recommandations pour l'essentiel concernant l'autisme et autres TED. Et notamment, évaluer régulièrement le développement de l'enfant adolescent, donc je passe, mais là, on commençait à citer un certain nombre d'outils spécifiques, qui sont, pour beaucoup de psychologues, en première intention de consultation, c'est-à-dire au niveau 1, assez inconnus. Et pour ça, je me référerai au rapport de recherche qu'on a conduit à PPEA avec le financement de la CNSA, dont on a rendu compte sur 260 comptes rendus tirés au hasard selon une méthodologie tout à fait rigoureuse, puisqu'elle a été habilité par un certain nombre de grands chercheurs et de méthodologistes. Nous avons eu très, très peu dans les comptes rendus des psychologues, adressés notamment à la CNS, à la MDPH. Nous avons eu, je crois, deux PEP3 sur 260. On a dû avoir zéro Vineland et puis peut-être une échelle de communication sociale précoce, enfin, etc. Donc, c'est-à-dire que, très clairement, sur les dossiers d'enfants qui sont envoyés à la CNSA, les psychologues manquent de temps, peut-être, mais manquent aussi de formation, manquent de perspectives pour pouvoir envisager d'autres outils que les outils classiques, et notamment des échelles de Wexler. La référence aux critères de la CIF sont particulièrement importants. La CIF, qui est la classification internationale de l'OMS, très proche, avec quelques variantes des critères du DSM-5. Dans les domaines, sont mentionnées pour le fonctionnement de communication et langage. Alors, la CIF, c'est la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. Particulièrement important qu'au niveau international, on place le fonctionnement avant la situation de handicap. C'est bien donc le fonctionnement de la personne et c'est bien l'évaluation dans son contexte de vie et ses besoins particuliers pour permettre une vie citoyenne, en tout cas pour l'essentiel compensée s'il y a besoin de compensation. Et donc, c'est langage et communication, c'est interaction sociale et socialisation, c'est le cognitif, le sensoriel et le moteur, les émotions et le comportement et le somatique. On est en 2012 et voilà les recommandations par rapport aux évaluations à pouvoir engager. Alors, sur l'évaluation du troisième plan autisme, il a été publié au mois de mai dernier, conjointement par la Direction générale des Affaires sociales et l'Inspection générale des Affaires sociales et l'Inspection générale de l'Éducation nationale, conjointement. Ils ont mentionné un certain nombre de perspectives, à la fois un bilan du troisième plan autisme qui se termine et la préparation du quatrième plan autisme et notamment ont été clairement mentionnés dans ce rapport que vous pouvez tout à fait lire. Vous y accédez en PDF en mettant troisième plan autisme, rapport et vous avez notamment quatre axes qui seront à développer dans ce plan autisme. La quatrième version, je crois que c'est 2018, c'est quatre ans un plan autisme, je crois. Ça va être 2018-2021. Axe 1, diagnostiquer et intervenir précocement. Et là encore, à mon avis, on a un rôle essentiel pour les familles qui nous consultent en première intention. Accompagner tout au long de la vie pour l'axe 2, soutenir les familles pour l'axe 3, poursuivre les efforts de recherche pour l'axe 4 et former l'ensemble des acteurs pour l'axe 5. Vous voyez que l'axe 1 et l'axe 5 sont pour nous des piliers particulièrement importants pour avancer dans cette question de l'autisme. Je tirerai quelques recommandations de cette mission et de ce rapport pour le quatrième plan autisme. Par exemple, renforcer la structuration des trois niveaux de diagnostic. Je vous évoquais le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, en assurant un accès rapide à l'ensemble des familles. Et là encore, on a un rôle absolument essentiel à jouer. Il faut que nous soyons présents dans les études du quatrième plan autisme et dans les projets pour que les psychologues puissent être des personnes professionnelles compétentes pour pouvoir être en première consultation et orientées assez rapidement quand nous avons une approche diagnostique autour de ces troubles de l'autisme. Et par exemple, la neuvième recommandation avec le démarrage immédiat de l'intervention interne, c'est d'élaborer un programme d'appui aux professionnels de premier niveau pour l'établissement de diagnostic et l'orientation des familles. Alors, il faut dire que dans notre rencontre prochaine pour cette concertation du quatrième plan autisme, nous insisterons pour avoir des moyens pour, comme des journées comme aujourd'hui, pour pouvoir former les psychologues de l'enfance et de l'adolescence à la question de cette première approche diagnostique. Deuxième grande ligne, continuer l'effort de formation, en particulier en matière de formation initiale, afin d'améliorer la qualité des informations proposées en lien avec les recommandations de bonne pratique. Et donc là, c'est favoriser les formations interinstitutionnelles, c'est la recommandation 24, sanitaire, médico-sociale, éducation nationale, etc., pour les acteurs de l'autisme d'un territoire. Et enfin, on a encore d'autres lignes, mieux organiser les parcours scolaires. Donc, nous sommes concernés, psychologues de l'enfance, bien entendu, par la question du parcours scolaire de ces enfants, qui fait partie de ce qu'on va appeler le parcours de vie pour les personnes en situation de handicap. Et puis, refonder la politique publique à l'égard des familles et leur redonner leur juste place en structurant une offre de service. Voilà, je passerai sur les recommandations 35, 36, que vous pourrez découvrir aisément. Alors, un mot sur, quand même, notre profession. nous sommes tous psychologues de l'enfance. En gros, c'est très difficile d'estimer, sachant qu'il y a beaucoup de temps partiel, beaucoup d'additions de temps partiel à la fois dans les institutions, en libéral, etc. En gros, il y aurait 19 000 psychologues équivalents en plein qui travailleraient aujourd'hui, dont 56 % sont fonctionnaires, c'est-à-dire 10 500 d'entre nous sur les 19 000, sont fonctionnaires des trois fonctions publiques, la fonction publique d'État, ce sont les psychologues à l'éducation nationale, la fonction publique hospitalière pour le sanitaire et la fonction publique territoriale pour ce qui concerne, ce qui relève, par exemple, des associations financées ou attachées aux conseils départementaux. Voilà, donc, particulièrement important aussi, nous y étions sensibles et nous l'avons vu dans le rapport que nous avons rendu suite à la CNSA, il y a 3 400 50 psychologues dans le premier degré aujourd'hui qui sont donc fonctionnaires d'État et ce sont eux qui éclairent, en gros, pour les enfants entre 3 ans et 8 ans, qui éclairent les deux tiers des comptes rendus adressés au MDPH. Donc, on voit bien que le service public est directement impliqué dans ce niveau 1 et qu'il s'agit ici d'être aussi fortement présent. Il y a aussi du libéral, bien entendu, les psychologues des ESMS, c'est plutôt déjà du niveau 2, c'est souvent des comptes rendus qui viennent en réexamen ou renouvellement de ce qu'on appelle le PPS pour les enfants. Donc, 22 % sont en secteur associatif dans les établissements sociaux et médico-sociaux, 12 % cadmus libéral, 10 % pour les autres. Alors, quelques perspectives pour introduire la communication ensuite de l'EA pour les psychologues. Participer davantage au processus de diagnostic précoce. C'est absolument essentiel que nous soyons présents et reconnus en tant que tels et cités en tant que tels dans ce quatrième plan, sachant que cette première rencontre avec un psychologue, comme je vous le disais, c'est trois fois sur quatre, même, le premier professionnel que les parents vont rencontrer qui est une première approche experte dans les troubles du spectre autistique. S'appuyer pour les psychologues sur le rapport de cette recherche-action, vous pouvez aller, vous pouvez le trouver dans la petite bulle recherche-action de la page internet de la PPEA, la première page d'accueil, où nous avons fait part de tous ces résultats sur une étude qui a duré deux ans et demi, avec des préconisations pour une évolution de nos conceptions et un perfectionnement de nos pratiques dans le champ de l'évaluation, où on voit qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, mais ça, c'est positif, c'est plutôt encourageant, c'est plutôt une vision optimiste que nous avons, puisque cette journée fait partie aussi d'une certaine manière d'une réponse à ces préconisations. Les recommandations, bien entendu, de la conférence de consensus sur l'examen psychologique et l'utilisation des mesures en psychologie de l'enfant, qui a été publiée en 2011. Alors, la référence ou l'appui sur les classifications CIF-OMS, les recommandations HAS-ANESM, et puis celles du plan autisme, et puis développer les formations initiales et continues, notamment autour d'outils qui débordent les échelles d'évaluation du développement, que sont Wexler, Kaufman, éventuellement, pour les plus jeunes, Brunel et Zin, etc., qu'on aille vraiment plus loin, que tous les psychologues de l'enfance puissent avoir accès à certains de ces outils qui sont particulièrement faciles d'accès, mais qui nécessitent souvent une formation d'une journée ou au moins une initiation, une invitation à comprendre, pour que dans nos comptes rendus, nous puissions justifier les propositions que nous faisons, les préconisations, les éventuelles suggestions d'orientation thérapeutique, etc., par des appuis, et là, j'en cite vraiment quelques-uns que vous connaissez sans doute, le Vineland 2, qui est particulièrement précieux sur les habiletés sociales, les interactions sociales, la communication, l'autonomie, voilà, mais alors CARS, ECSP, le M-Chat, la DOS, le PEP3, l'ABEX, de Jean-Louis Adrien, l'échelle des comportements, l'échelle d'évaluation des comportements autistiques, voilà, ce n'est pas exhaustif, mais ça devrait faire partie de notre outillage, le mot n'est peut-être pas beau, mais pour qu'on puisse avancer sur ces éléments-là. Du coup, on voit bien, je pense par rapport à cette petite vidéo, on voit bien comment l'autisme, voilà, comment l'autisme et puis les difficultés de développement des aptitudes sociales vont altérer vraiment la trajectoire, la trajectoire développementale de l'enfant, comment, voilà, le peu d'engagement dans la relation sociale va nécessairement réduire les expériences sociales et les expériences d'apprentissage par imitation et ce sont ces difficultés dans le développement des aptitudes sociales et communicationnelles qui va altérer après le développement, qui va amener des retards de développement chez l'enfant et Mme Plumet nous parlera bien de cette notion de troubles neurodéveloppementales dans l'autisme et voilà, on voit qu'il y a un cercle vicieux qui se met en place, voilà, des enfants qui ne vont pas solliciter l'autre ou qui vont le faire de manière maladroite, un manque d'expérience sociale et puis souvent des proches qui vont être très démunis et qui vont du coup perdre un petit peu, se mettre en retrait puisque une interaction, voilà, c'est un petit ping-pong entre deux personnes et il faut qu'on nous renvoie la balle pour qu'on ait envie de continuer à interagir. Donc, on voit combien il va falloir soutenir le plus précocement possible ces enfants pour donner aux parents et aux enfants les clés qui vont leur permettre de bien grandir et de s'épanouir dans la société. Donc, on verra, on verra, voilà, après la pause, il y aura l'intervention du professeur Gordjeff qui va nous parler, voilà, du développement de la théorie de l'esprit, de l'intersubjectivité. On verra en début d'après-midi, voilà, la nécessité de soutenir le plus précocement possible les interactions. Donc, le docteur O'Rev nous parlera du modèle de Denver. On verra aussi cet après-midi, voilà, comment transmettre des outils aux parents, comment augmenter leur sentiment de compétence pour les aider à s'ajuster à cet enfant qui va les dérouter. On va voir aussi comment soutenir, voilà, les habiletés sociales qui vont être, qui vont être un petit peu mises à mal, voilà, par l'autisme. Donc, on aura Judith Briseau-Dubois qui va intervenir. et puis, on aura le professeur Majerotte qui va nous parler, voilà, de la place du psychologue dans les prises en charge. Et, avant toute chose, voilà, on va, Marie-Hélène Plumet va nous parler, voilà, de la recherche aux pratiques de terrain, voilà, l'autisme en tant que trouble neurodéveloppemental. Et ensuite, je vous parlerai, voilà, du dépistage et de l'évaluation diagnostique. Merci. Merci. Merci.